Depuis quelques jours, André Campion accueille les visiteurs avec une certaine prudence et avec Pete, son chien de garde. Ancien forain, il profitait jusque là de sa retraite à la Chapelle au Pau, un joli village de Picardie, à une heure de Paris. Mais désormais, il ne se sent plus tranquille dans sa maison. Il faut dire qu'à la fin du mois de février, ni les grillages, ni le chien n'ont réussi à le protéger contre une agression particulièrement violente. Sa compagne dormait à l'étage. Lui regardait la télévision. Ici, comme ça. Il devait être environ 12h30. Est-ce que je me suis assoupi ? Aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que quand, à un moment donné, j'ai été surpris de voir des cagoules au-dessus de moi. Des gens en cagoule qui directement m'ont maintenu sur le fauteuil et ont commencé à me tabasser. Jusqu'à temps qu'on me dise « Où est ton coffre ? Où est le coffre ? Où est l'argent ? Où est le coffre ? » Et quand je leur dis « Mais je sais pas de coffre », alors là, les cours retombaient, quoi. Ça retombait. Voilà. Quatre hommes, cagoulés et armés, le frappent pendant de longues minutes. Gros Guy, André est ligoté avec une cravate et des fils électriques. Les malfaiteurs prennent aussi la précaution de casser les téléphones. Mais ils réveillent le chien qui dort. Pete se précipite et saute sur un agresseur. « Mais le gars a fait un bond en arrière, a pris une chaise, vous voyez, a pris la chaise. Ils sont relativement lourds. Et il a frappé directement sur le museau du chien au moment où le chien revenait à l'attaque, quoi. Et quelque part, il l'a... Il l'a vraiment assommé. Et puis bon, le chien a saigné pratiquement... Il s'est vidé de son sang, quoi, le chien. » À l'étage, c'est au tour de la compagne d'André d'être réveillé et brutalisé. « Alors ils l'ont emmené ici, dans la salle de bain. Voilà, ils l'ont attaché là. Elle était écroulée dans un coin. Et à un moment donné, celui qui la martyrisait a dit « Bon, bah, puisque tu veux pas avouer, je vais descendre à la cave et je vais trouver une hache et je vais te couper les doigts de pieds. Et est-ce que ça y a fait un électrochoc ? Je sais pas. » Voyant que le gars était descendu, elle est partie précipitamment dans la chambre. Elle a ouvert la fenêtre et elle a sauté. » Elle saute de ce balcon et court chercher de l'aide dans la ferme voisine. Alertés par la fuite, les agresseurs disparaissent. Ils ont passé une heure dans la maison, ils l'ont saccagé. Ils emportent 7000 euros en liquide et des bijoux. « Ils ont rien oublié. » André a failli perdre un oeil. Une dent est cassée, toutes les autres déchaussées. Quant à sa compagne, elle est traumatisée. Elle refuse désormais de dormir dans la maison. Un vol avec des victimes ligotées et frappées, on appelle ça un saucissonnage. Celui contre André Campion n'est pas un cas isolé. 10 attaques très violentes ont été enregistrées ces derniers mois en Picardie. 6 dans un rayon de 30 km autour de la ville de Beauvais, dans l'Oise. La plupart ciblés de gros commerçants. Pour l'instant, aucune enquête n'a abouti, pas une arrestation. Mais cette fois, en s'attaquant à André Campion, les cambrioleurs ont peut-être fait une erreur. Ce jour-là, il se rend à Beauvais, la ville voisine. Il a rendez-vous avec son frère, Marcel. Marcel Campion est le très influent patron des forains de France. Et chez les campions, quand on est attaqués, on n'a pas l'habitude de rester sans réagir. Alors ce jour-là, ils vont frapper un grand coup. Ils ont fait amener, en plein centre-ville, une attraction effrayante. Elle sert d'habitude dans les châteaux hantés, sur les fêtes foraines. C'est une chaise électrique avec un mannequin en caoutchouc. C'est d'un goût un peu particulier. Oui, c'est pas particulier quand ils attaquent les gens chez eux, personne ne voit ça. Nous, on va faire voir quelque chose qu'on peut voir. Mais quand ils les agressent et qu'ils leur brûlent les pieds, qu'ils leur coupent les pieds... C'est d'un goût douteux, mais le but est d'attirer l'attention sur leur histoire, de faire venir les médias. Et les amis des campions font encore monter la sauce. Les campions ne se contentent pas de menacer les malfaiteurs. Dans le café voisin, le café de la paix, ils ont invité toutes les victimes de saucissonnage de la région à venir raconter leur calvaire. Voilà, vous donnez votre nom et vous nous dites ce qui s'est passé et ainsi de suite. Ils nous ont ligotés et après, ils sont partis chercher les enfants. Ils les ont ligotés avec des fils de fer et des barbelés devant nous. Ils m'ont pas tapé. Ils m'ont fait boire. Ils ont pris des bouteilles dans un grand verre. Au bout d'un quart d'heure, j'étais dans le coma. Ils savent qu'il faudra les punir, ces gens-là, parce qu'ils ont pas le droit de rentrer chez les gens comme ça, pour faire du mal. Ils savent pas le mal qu'ils peuvent nous faire. Bon, maintenant, j'ai 20 fusils chez moi, tout chargé et tout. Le premier qui vient, je le tue et je l'enterre. C'est trois fois que je... Trois fois que je me fais cambrioler, que je me fais visiter et tout. J'avais rien, jamais de plainte qui aboutit. La seule chose que j'ai eue là-dedans, un contrôle d'ISF. Pour inverser le camp de la peur, les campions ont décidé d'appliquer leur propre méthode. Ils promettent une prime de 50 000 euros à tous ceux qui fourniront des renseignements. Ils ont embauché ce détective privé pour trier les informations et les remettre aux enquêteurs. Et ils vont encore plus loin. Ou à une arme de 8e catégorie. Ils incitent les victimes à s'armer et leur expliquent comment se procurer des pistolets de collection. C'est-à-dire tout ce qui est avant 1875 est déclassé, catégorie numéro 8. On peut les acheter en toute l'égalité, sans port d'armes. Ça marche exactement comme les autres. S'ils font cela, c'est parce que malgré la multiplication des agressions, les enquêtes de gendarmerie semblent piétiner. Quels sont ceux qui ont eu un résultat d'enquête ? Aucun. Aucun. Les campions reprochent aux autorités de ne pas mettre assez de moyens. C'est pour ça qu'ils ont monté cette opération spectaculaire. Effectivement, la police et la gendarmerie seront peut-être un peu plus épaulés en haut lieu de manière à ce qu'ils puissent faire leur travail correctement. Ce qui n'est peut-être pas le cas en ce moment. Les gendarmes, pourtant, affirment avoir déployé de gros moyens. Dom 6080, c'est le nom de la cellule qui s'occupe des saucissonnages en Picardie. 10 enquêteurs qui se consacrent exclusivement à ces affaires depuis le mois de janvier. Une enquête qui s'annonce très longue. Vu le nombre de faits, on peut considérer, je dis bien, on peut considérer que nous sommes en présence de plusieurs équipes de malfaiteurs. qui laissent forcément très peu d'indices matériels derrière eux. D'où la complexité et la longueur des enquêtes. Les enquêteurs sont partagés sur l'action des campions. Inciter les victimes à s'armer, ils sont contre. Trop dangereux. En revanche, offrir une prime, pourquoi pas ? Effectivement, si c'est la motivation des 50 000 euros que quelqu'un va appeler le détective plutôt qu'à nous, On travaille quand même en collaboration. Le détective nous donnera les infos. Et après, à nous, charge d'exploiter leur enseignement et de travailler dessus. Alors, en attendant des résultats, les gendarmes essaient de se montrer sur le terrain. Ce soir là, le colonel Pidou part contrôler le dispositif qu'il a mis en place dans le département de l'Oise. Chaque nuit, il y a entre 40 et 50 patrouilles qui peuvent être composées de 2 à 4 militaires selon la nature des lieux, selon la nature du terrain. Tous les jours, matin et soir, aux heures où ont lieu le plus souvent les saucissonnages, le colonel met en place des barrages filtrants. Faites ralentir. Faites ralentir bien. Contrôlez visu. 3-4 hommes, 3-4 personnes à bord. Sinon, vous laissez passer. Même si depuis quelques semaines, les gendarmes locaux sont beaucoup plus visibles, chez les notables de la région, c'est la psychose. Et certains s'arment jusqu'aux dents. La maison d'un côté de la route, l'entreprise de l'autre, les Lambrestes sont installés sur un carrefour isolé depuis des générations. Ils vendent des produits rôtis sur les marchés de la région. Ils ont déjà été cambriolés 13 fois. Alors la peur, ils ont appris à vivre avec. On est au bout du monde. Ravitaillés par les corbeaux, comme on dit. Mais au début, ça nous plaisait beaucoup. Maintenant, ça nous plaît beaucoup moins. Mais au départ, c'est vraiment un privilège de vivre ici. Regardez, on n'a que des champs. On a des vaches qui vont arriver bientôt. Et c'est formidable. C'est dommage d'avoir peur. Le 13e cambriolage a été le pire. Un matin de décembre dernier, Pierrette a été victime de saucissonnage. Ce jour-là, elle est seule chez elle. Malgré les caméras de surveillance, plusieurs hommes masqués pénètrent dans la maison. Ils ont des mitraillettes. Au moment, il y en a un plus petit qui parlait toujours méchamment, qui est venu, qui m'a dit, on est très bien renseignés. On sait que tu as deux coffres. Ouvre tes coffres tout de suite. Sinon, tu vas souffrir beaucoup. Elle leur obéit, alors ils ne la frappent pas. Elle leur ouvre les coffres de l'entreprise. Une boîte avec un peu de billets, des chèques et des pièces comme ça. Les bandits repartent avec 10 000 euros en pièces de monnaie. Depuis, Pierrette est angoissée dès que la nuit tombe. Même son chien en est resté terrorisé. Alors, puisque les caméras et les alarmes n'ont pas suffi. De toute façon, ici, ce sont des chasseurs, amateurs d'armes. Les lambreches ont décidé de se protéger tout seuls. Mes armes de chasse, c'est les de mes enfants. Autrement, j'en ai à l'étage. En tout, il y a 14 fusils. Ils en ont mis dans toutes les pièces de la maison, même dans les chambres. Les lambreches n'ont jamais été des adeptes de l'autodéfense. Mais aujourd'hui, ils n'en peuvent plus. Le fatalisme s'est terminé. Bah ouais, on s'est fait cambrioler. Bah ouais, on nous a piqué nos bijoux. Bah ouais, on nous a piqué des camions. Bah ouais, on s'est fait braquer avec des mitraillettes. Ouais madame, c'est comme ça maintenant. Et c'est pas possible. Il faut pas admettre ça. On peut pas admettre ça. Les gendarmes font leur travail. Moi, ils ont été... Ils sont tout le temps sur l'affaire. Est-ce qu'ils sont assez nombreux ? J'en sais rien. S'il y a 10 hommes et qu'il en faut 50, peut-être c'est pas assez. Les Lambrechtes et les autres victimes ont choisi de faire confiance aux frères Campion. Les seuls capables, selon eux, de faire entendre leur peur et leur colère. Marcel Campion, lui, reste toujours très déterminé. Il a fait une promesse. Si personne n'est arrêté avant quelques semaines, avec ses amis forains, ils se chargeront eux-mêmes de punir les cambrioleurs. la réaction passantes avec ses amis, ils ont dûED d'être prudent assez de supporter. Même si personne n'y a pas facile de mettre, ça va être qu'ils vont trouver. Et les gens se tuent que j'en aitults,